Phi, c'est croissant, ça vient comme ça, parce que phi, c'est l'angle formé par i, e, roue, sous cet ordre, i, e, roue, i, e, roue, donc, voilà, e, roue, bon, ça fait comme ça, ça vient comme ça, voilà. Donc, et puis, quoi encore, bon, on a dit que ça, c'est e, phi. Et bien sûr, k, c'est ça. Donc, le trou référentiel relatif, c'est celui-là. Donc, bien sûr, ça, c'est k. Le point commun entre l'absolu et le relatif, c'est k. Conclusion. Donc, j'ai voilà, voilà. Donc, on a dit que le point commun entre le relatif et l'absolu, c'est ce k. Donc, on peut en déduire une chose qui est très, très importante, c'est que, donc, voilà le référentiel absolu, O, menu de la base, i, j, k. Et puis, le référentiel relatif, R1, O1, menu de la base, e, roue, e, fi, k. Alors, pour passer de là vers là, puisque le point commun, c'est k, k, ça veut dire que R tourne autour de l'axe, oui, tourne dans le plan, dans ce plan, autour de l'axe, O, z. Ensuite, avec une vitesse angulaire, donc, avec une vitesse angulaire, donc, ça, c'est phi point suivant k. Et ce phi point, c'est la vitesse angulaire, donc, c'est omega suivant k. Pourquoi ça, c'est exactement la vitesse angulaire ? Bon, si on va, par exemple, concernant les unités, e, ben, phi, phi s'exprime en radian, c'est du radian. Le phi point, le phi point, le phi point, c'est quoi ? Phi point, c'est dphi sur dt. Dphi, c'est en rad. Dt, c'est le ton, c'est seconde. Donc, rad fois seconde moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, ça, c'est de la vitesse angulaire, et ça, c'est exactement oméga. La vitesse angulaire, eh bien, combien de rad en une seconde ? Je peux faire, par exemple, si ma vitesse est hyper grande, je peux faire beaucoup de radian en une seconde. Voilà. Donc, ça, pour ce qui concerne cela. Bon, si je veux représenter cela dans le plan, donc, qu'est-ce qui m'intéresse d'abord ? Donc, un anneau M, un anneau M, se déplace sur le cercle C. Voilà, j'ai un anneau M qui se déplace sur ce cercle C, et vous verrez par l'angle θ, bon, par l'angle θ, euro, o, 1, m. Bon, voilà, o, 1, voilà. Voilà, donc, θ, c'est l'angle formé par euro, et o, 1, m, voilà. Donc, comment on veut... θ, 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 bien sûr, c'est ça. Donc, voilà euro, et voilà o, 1, m. Donc, θ, c'est exactement ça. Voilà θ. Donc, je vais essayer de représenter ça maintenant dans le plan. Donc, dans le plan, je vais le dessiner ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, donc voilà, o. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ça, et je fais ça. Et j'obtiens ça. Ou plutôt, je fais ça. Je fais ça, et puis, je le projecte. Donc, ça, c'est Y, voilà le Y. Ça, c'est X, voilà le X. Voilà J. J. C'est ça, bon ? C'est clair ? C'est très facile de produire ça dans le plan. Donc, et puis, ça, c'est Y. Et voilà notre tige T. Soudain, un cercle rigide de centre O1. Et puis, ça, c'est euro. Ça, c'est l'angle phi. Qui vient de là vers là, bon. L'origine de phi, c'est ça. Et puis là, c'est E phi. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, K, c'est comme ça. K, il... Bon, si j'utilise le tir au bouchon, bon, bien sûr, K, c'est comme ça. C'est un point. Ça veut dire qu'il sort. Bon, voilà mon point. Voilà, bon, on le représente comme ça un point. S'il entre, c'est une croix, comme ça. D'un X. Sous-titrage Société Radio-Canada